Ils font partie intégrante du paysage montréalais. Pensez-vous qu'on est condamnés à ce que ce soit éternel? Je pense que oui. Au centre-ville, c'est assez flagrant. Une fois, on a acheté une piñata pour un événement, puis c'était un conte. Avez-vous frappé bien fort dessus? Bien oui. Omniprésent, sans aucun doute, vient dire la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain. Il y a un an, on avait mesuré que 94 % des rues du centre-ville avaient, à un moment donné ou à un autre, fait l'objet du sentier, bien, c'est passé à 93 %. L'organisation revient à la charge, près d'un an après la publication d'une première étude sur la fluidité des déplacements et la gestion des chantiers. Les gens n'ont pas la perception que ça s'est amélioré. Si les comptes sont moins nombreux au coeur de la métropole, il ne reste que plus d'un sur cinq et jugé inutile. C'est vraiment l'irritant principal. Là-dessus, il y a certains bons élèves. Le chantier de la rue Sainte-Catherine en est un. Et l'absence de coordination des chantiers persiste, selon la CCMM. Point positif, l'escouade mobilité intervient davantage. Elle observe une baisse de la non-conformité des chantiers. La Ville prend la situation sérieuse. Tout n'est pas parfait, admet la Ville. Le sommet sur les chantiers qui s'est tenu il y a quelques mois amenait à la mise en place de certaines mesures, comme la démobilisation des chantiers inactifs pendant plus de cinq jours, sans motif valable. Québec a aussi revu certaines normes en matière de signalisation. Ils sont bons dans les lignes de com', mais ils sont très loin des actions et c'est ça qui manque à cette administration. Ce qu'on voit ici, je sais pas, au fond, vous pouvez voir, les travaux, ils sont à pratiquement 200 m. On met tous ces comptes-là en respect du normatif du MTQ. Mais en attendant, nos citoyens, ils ont pas leur stationnement. Nos commerçants, bien, ils ont des difficultés à recevoir leur livraison. C'est ça qu'on veut faire changer. Au cabinet de la ministre des Transports, on explique que l'entrée en vigueur des nouvelles normes dans les chantiers routiers est prévue pour la mi-décembre. Ensuite, les municipalités, explique-t-on, auront toutes en leur pouvoir pour adapter la signalisation à leur réalité. Andy-Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.